Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai. Je pense que je préfère habiter dans la pénombre, généralement. Pourquoi t'aimes mieux rester dans cette espèce de cocon-là où les gens n'ont pas nécessairement accès à une vision très frontale, très lumineuse de toi? Il y a plusieurs raisons. En fait, les deux principales, ça part du fait que je pense que quand on fait de la musique ou quand on est dans l'œil du public ou il y a de l'attention médiatique ou quoi que ce soit, des fois, je trouve que ça distrait du message de la musique. Ce qu'on essaie de dire dans nos chansons, dans notre art, c'est distrait un petit peu par le fait que les gens, ils veulent plus voir le visage, plus voir la personne, puis la personnalité devient plus importante que le message. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a perdu un petit peu le mystère avec tout ce qui est l'accès d'à peu près tout sur l'Internet. On peut rechercher des photos de n'importe qui, n'importe quand. C'est très facile d'avoir accès à cette information-là. Puis, dans le temps où on n'avait pas ça, c'était beaucoup plus intéressant de savoir à quoi il ressemble Mick Jagger. Tu as deux choix. C'est soit tu le vois en show ou tu le vois dans un magazine. L'accès, c'était la musique, puis ensuite, il y avait la persona, la personnalité. Exact, exact. Ça fait qu'il y avait vraiment un emphase qui était sur la musique que je trouve qu'on perd un peu, mais qu'on commence à retrouver aussi dans certaines sphères, avec la renaissance du vinyle, des choses comme ça. Puis, moi, être dans la pénombre, ça permet aux gens de, je pense, retrouver ce mystère-là, puis aussi de focusser plus sur la musique, moins sur la personne. Mis-à-dire contrôler la lumière qui est mise sur toi, comment on fait pour intéresser les gens à une oeuvre sous un phénomène? Il faut avoir quelque chose à dire. Si tu n'as rien à dire ou tu répètes les mêmes choses que tout le monde a dit de la même façon, si les gens s'intéressent moins, je pense que c'est de s'efforcer à essayer de dire la façon qu'on sent, mais de s'exprimer d'une façon qui est originale ou unique à nous. Puis la sincérité, je pense, aussi, c'est ce qui fait que les gens passent à côté de la personnalité. Ton album Solitude, comme bien des gens au Québec et ailleurs, je l'ai écouté énormément. Puis il y a quelque chose qui m'a frappé dans cet album-là, puis il y a une toune qui me vient en tête, c'est « A Home That Won't Explode », dans lequel il y a un message qui est rarement véhiculé en musique de cette façon-là. « I don't mind the riot, in fact I didn't see it, because I hide my face while you pray, and ignore the mess that we make. the kings called in the armies and the soldiers hold back peace this evening. they love that they explode. » C'est-à-dire ouverture, tolérance, pacifisme. Il y a comme un engagement sociopolitique, tu sais, dans ta toune. Fait que je vais te poser une question très deep. Oh, vas-y. Pour toi, est-ce qu'un artiste est obligé d'être engagé quand il fait de l'art? Non, je pense qu'un artiste doit faire du bien aux gens. Moi, je suis engagé parce que mon background, c'est en politique. J'étudie en politique. Les enjeux mondiaux, c'est quelque chose qui m'affecte, qui nous affecte tous, mais je trouve que, puisque je les trouve intéressants, je suis capable, après ça, de les communiquer d'une façon que peut-être ça peut aider les gens à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis avec A Home That Won't Explode, c'est sans trop vouloir aller dans... C'est un sujet assez deep, mais juste en jouant avec ukulele, ça devient un petit peu plus joyeux. On essaie de pas trop, parce que des fois, c'est lourd. Je veux pas prêcher à personne. C'est pas ça l'intention. Moi, c'est simplement, comme je dis, j'observe une situation. Voici la façon que je l'interprète, puis voici la façon que je pense qu'on devrait juger cette situation. Il y a une force sur l'album aussi, c'est ton sens de la formule. Il y a quelque chose dans la façon dont t'écris qui est concis, cohérent, puis efficace quand on est un auditeur comme moi, puis qu'on met ça dans nos oreilles. Est-ce que t'es conscient, un, que t'as ce talent-là de parolier, puis deuxièmement, comment ça devient, cette écriture-là? Avec mon Dieu, c'est une grosse question. Je pense que si on parle de forme musicale, les musiciens avec qui je joue, ils seraient pas super d'accord, parce que c'est pas toujours... C'est pas toujours tight. Ben sinon, c'est pas que c'est pas toujours tight, c'est que c'est pas toujours... C'est pas des formules standards. Oui. Parce que je suis autodidacte, donc je comprends pas la musique d'une façon théorique, puis je la vois pas de cette façon-là. Fait qu'ajouter une barre, pour moi... En fait, la création de la structure musicale est guidée plus par le poème ou le texte. Donc des fois, si j'ai une phrase de plus à dire, ben il va y avoir une barre de plus. Plutôt que de le faire 4, 4, 4, 4, ça va être 4, 4, 5, 4, 4, 3, 4, quelque chose comme ça. C'est quoi ta relation avec ton instrument, la guitare, puis ta relation avec ta voix aussi, qui sont les deux choses, je pense, qui font que tu te différencies de la masse? Hein? Ben c'est dur de dire que je... Peut-être que je me différencie, je sais pas, c'est pas quelque chose de... Pour vendre des albums, pour avoir du succès, pour remplir des salles, il faut que tu différencies, il faut que tu sois différent, il faut que tu sois quelque chose d'autre pour que tu l'assumes. Oui, mais c'est peut-être pas... Il y a pas d'effort conscient pour essayer d'être différent, nécessairement, c'est juste ce qui sort naturellement. Puis vocalement, ben je sais, je vis beaucoup ce que je chante. Si je suis sincère, je veux... C'est a minute, tu sais, c'est vraiment... Je dis pas des choses juste pour les dire. Il y a une raison pourquoi je dis ce que je dis. Je veux vraiment le transmettre, même parce que ça m'habite pour de vrai, tu sais, je le vis quand je chante. Des choses qui sont... Tu sais, qui causent la peine, ben je ressens véritablement de la peine en le chantant. Et puis même chose avec la joie ou la colère. Est-ce qu'il y a une crainte de t'habituer aux émotions que tu véhicules dans tes chansons? Oui. En fait, c'est quelque chose qui m'a frappé récemment, je pense, que c'était... Tu sais, à force de faire de la promo, de parler des chansons, de vendre des disques ou quoi que ce soit, puis de parler de la musique d'une façon, tu sais, mercantile. J'ai commencé à sentir que je me demandais si, tu sais, est-ce que les mots voulaient dire la même chose? Est-ce que les mots étaient maintenant rendus un outil de vente, un outil de promo? Puis il a fallu que j'aille en faire réécouter le disque pour la première fois depuis comme six mois, je pense. Je l'ai pas écouté. Je m'assure pas chez moi d'écouter mon disque. Puis c'est en le réécoutant que j'ai comme revécu un peu les moments où ça a été écrit, où les idées me sont venues, puis ça a comme fait un reset, ce qui est bien. Je sais pas si ça va durer, mais je pense que c'est aussi pourquoi les gens écrivent des nouvelles chansons puis il y a des nouveaux disques. À un moment donné, t'es tanné de chanter les mêmes affaires, fait que tu passes à autre chose, t'es rendu à autre chose. Humainement aussi, tu vis des nouvelles choses, donc tu veux parler de ces choses-là. Je sais que t'es fan de Bon Hiver, de Justin Vernon. Puis dans sa démarche à ce gars-là, il y a quelque chose qui est bien, c'est toujours la même source, la même fondation, mais il évolue d'album en album. Il a évolué de Forever Ago jusqu'à 22 A Million, mais tu vas toujours savoir que c'est Bon Hiver derrière l'oeuvre. Est-ce qu'une démarche comme celle-ci qui évolue, qui se développe, qui se métamorphose, c'est quelque chose que tu dois vivre ou ce que tu nous offres en ce moment, c'est ce que tu penses faire pour un long moment? Pas du tout. Justement, je pense que la différence entre le premier disque puis le deuxième disque, c'est assez flagrant dans le sens que les arrangements sont plus complexes. En fait, il y a des arrangements versus le premier qui était simplement acoustique. puis c'est sûr et certain que le troisième, ça va diverger encore plus. De quelle manière, je le sais pas. Ça veut dire être plus rock, moins rock, plus folk, moins folk, plus alternatif. Je suis pas rendu là encore, mais c'est sûr que je vais vouloir me réinventer parce que même là, Solitude, on l'a fait d'une façon folk qui était peut-être pas assez poussée hors du folk que j'aurais voulu, mais dans le moment, c'était comme ça que c'est sorti. Donc, tu sais, comme Justin Vernon, moi, ma théorie, c'est vraiment que 22 A Million, c'est le disque qu'il voulait faire il y a dix ans. Le premier, oui. C'est ce qu'il voulait faire, mais il a pas osé le faire. Puis, tu sais, la réaction de ce disque-là, ça a été... Il a été beaucoup plus critiqué par les autres. Il a été polarisé, oui. Parce qu'il y a beaucoup plus de travail de production que les gens se rendent compte. Les gens, les gens, ils réalisent pas que Forever Ago, c'est comme il y a de la production en maudit puis il y a du auto-tune, puis il y a toutes ces affaires-là. Ça existe déjà, mais ça a été créé d'une façon plus organique pour faire en sorte que les gens remarquent pas. Donc, je pense qu'il y a peut-être la crainte de ce que le public va dire, mais une fois que tu laisses tomber ça, je pense que ça laisse la place pour quelque chose de cool. C'est un petit peu ça le but pour le prochain aussi. Penses-tu qu'en tant que public, on a peur du risque que prennent les artistes qu'on aime? C'est pas une peur, c'est qu'on a un amour pour la familiarité. On aime ce qui est familier. Les gens qui ont découvert un artiste dans une certaine passe de leur vie ou quoi que ce soit, ils l'ont aimé pour cette chose-là. Donc, c'est difficile pour les gens, des fois, d'accepter l'évolution, mais en tant qu'artiste, tu peux que comprendre. Tout le monde a son album de Radiohead différent. C'est quoi le tien? Moi, c'est In Rainbows. Ah oui, OK. En fait, non, Moonshape Pool, le dernier, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'aime pas King of Limbs. OK. J'ai pas été capable d'accrocher. Puis en fait, In Rainbows, la première fois que je l'ai écouté, je l'ai haï parce qu'il avait sorti pour la première fois vraiment les sons électroniques. Moi aussi, je l'avais trouvé dur. Puis tout ça. Puis j'ai écouté une fois, deux fois, je me suis dit, c'est vraiment de la merde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis la troisième fois, j'ai fait comme... Wow, quel génie, j'ai compris. Il y a un mot qui est galvaudé énormément dans tout ce qui est la sphère de l'art, il n'en reste pas moins que dans ta démarche, il y a quand même ça, tu sais. Il y a une recherche du vrai, du vrai dans l'émotion que tu veux susciter chez les gens, du vrai dans comment ils reçoivent la musique, du vrai dans comment, toi, t'interprètes tout ce que t'as interprété dans ta musique. Comment tu le gères, puis tu l'exprimes, ça, puis tu le préserves, en fait, ce concept-là de vérité? C'est vraiment pas compliqué. C'est que tu fais juste exprimer, tu dis la vérité, tu sais, tu comptes pas de mensonges, tu t'écoutes intérieurement, puis tu le dis. C'est simple, tu sais, je pense que le mot authenticité est utilisé pour, des fois, dénigrer certains styles de musique aussi. Oui. Puis je trouve que c'est pas une bonne chose, parce que, tu sais, tu peux avoir des artistes dans tous les styles qui sont intègres, puis ont une authenticité dans ce qu'ils font, mais que t'aimes juste pas ça. Oui. Chez moi, c'est vraiment, c'est très simple, je fais juste, je dis ce que je pense, puis c'est... Il y a jamais des moments où tu te regardes, puis là où tu te mets à douter de ta propre vérité, parce que là, t'es sur scène, tu fais de la télé, tu donnes des entrevues, tu vas en prestation, il doit bien y avoir un moment donné où tu finis par te regarder puis faire, est-ce que je suis encore la version de moi-même que je veux présenter? Oui. Oui, mais j'ai réfléchi à ça au fur et à mesure que la tournée avance, je deviens de plus en plus rodé sur scène, tu sais. Faire de la grosse scène, pour moi, c'était quelque chose d'assez nouveau, de faire de la tournée. J'avais pas autant d'expérience que, mettons, les musiciens avec qui je joue. Mais là, rendu à 50 shows, je commence à sentir que je suis plus rodé, puis il y avait une partie du show que je trouvais cool, puis je pense que les gens appréciaient, c'était le fait que je suis super maladroit. Puis je fais plein de conneries, puis je fais des erreurs, puis ça passe parce que je vais dire oups, c'est charmant. Sympathique. Sympathique, tu sais. Puis là, j'en fais moins. Fait qu'il y a eu comme un, deux, trois shows où j'ai comme subconsciemment ou inconsciemment, j'ai fait exprès pour faire des... Tu t'es saboté toi-même. Je me suis saboté moi-même. J'étais comme, mais là, attends, je suis rendu trop clean, trop pro. Fait qu'il y a cette partie-là que je me suis posé la question, attends, est-ce que je suis en train de perdre le côté charmeur de l'inexpérience que les gens apprécient? Ah, c'est ça. Et puis, finalement, je me suis repris puis c'est ce que c'est. Je suis rendu meilleur à la guitare. Fait que là, je vais l'assumer puis la vérité évolue aussi. Donc, il faut l'accepter. Si t'avais identifié, mettons, un ou deux moments où t'es arrivé à une croisée de chemin puis où t'as fait « Ah, je vais prendre cette direction-là plutôt que celle-là » puis que ça a une influence encore sur toi aujourd'hui, ce serait lesquels? La première grosse décision, en fait, la chose qui a tout changé pour moi dans ma vie, c'était à... Je pense que j'avais peut-être 21 ans. J'allais à l'université. J'habitais à Hudson, un village un peu dans l'ouest. Où t'as grandi. Où j'ai grandi, oui. Puis je faisais l'aller-retour à Montréal pour aller à Concordia. Puis jusqu'à ce moment-là, j'avais fait la route traditionnelle. Puis pour moi, c'était secondaire, cégep, université. Je me trouve une job, je me achète une maison. Bon, je sauvais de l'argent. Je travaillais une job, je faisais des produits chimiques, on en avait parlé la même fois dans un magasin de piscine. Puis ça a été... À un moment donné, j'ai décidé que c'était pas une avenue qui était intéressante pour moi, malgré le fait que c'était la plus standard puis la plus safe puis tout le monde autour de moi prenait cette avenue-là. Puis j'ai décidé de dire... Je scrappe ça puis je m'en vais. Je suis parti en France pendant six mois pour faire un échange universitaire. Puis c'était la première fois que je prenais un avion, c'est la première fois que je voyageais puis ça a tout changé. Parce qu'après ça, j'ai passé les trois prochaines années à faire du back and forth serveur voyage, serveur voyage. Ramasser de l'argent, dépenser l'argent. Oui, j'en ai dépensé sur du voyage, j'en m'ai dit, mais j'ai aussi appris comment pas trop en dépenser. Mais ça, ça a été le moment, je dirais, qui a tout changé puis qui m'a permis de vraiment accepter la façon que je suis puis les choses que je veux faire, la manière que je veux les faire puis vraiment de foncer dans cette direction-là. Mettons que t'es... qu'il y a des gens dans une pièce qui parlent de toi mais que t'es pas là. Comment t'aimerais que des gens parlent de Matalubovski? Je préfère qu'ils arrêtent de parler de moi. Ben, je sais pas. Mon Dieu, j'ai aucune idée. Je pense que je leur laisserais former leur propre opinion de moi en positif ou négatif si je pense que d'une manière ou d'une autre, ça serait mérité, dépendamment de la façon que je les ai traités. Je pense pas que je peux d'écouter la façon que les gens pensent de moi. Mat, c'est fait un plaisir. C'est un plaisir. On va aller t'écouter chanter la mère de mon père avec Marc-André et Marianne. Exact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501